Entre le quite kidding et le conscious kidding, il semble que le fait de quitter son entreprise pour une autre soit devenu le sport favori des générations Z et plus. 89% des français seraient même prêts à démissionner d'une entreprise qui ne respecte pas leurs valeurs. Selon une récente étude, 1 sur 3 a déjà quitté son poste pour cela. Alors que ce soit pour le salaire, pour l'ennui ressenti au travail ou toute autre raison, est-il toujours gagnant de changer d'entreprise ? Question que je vais poser à mes deux invités dans cette émission qu'est de son sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Bienvenue à Mathieu Poirot, bonjour Mathieu. Bonjour. Je ne suis pas très galante aujourd'hui, honneur à Mathieu Poirot. Vous qui êtes dirigeant de Midori Consulting Expert en psychologie des organisations, qui êtes en train de plancher sur les dettes psychologiques au travail, c'est ça ? Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Prochain sujet, c'est tous les ressentiments qu'on peut avoir dans l'entreprise sur le fait qu'on a été très généreux et qu'on a le sentiment de se faire avoir. Peut-être d'ailleurs une des raisons de quitter, d'être déçus et de quitter l'entreprise tant qu'à faire. Ou une des raisons qui fait qu'on a du mal à la quitter. Ou alors on a du mal à la quitter, puisqu'on attend la reconnaissance du papa entreprise. Je ne sais pas, psychologie de comptoir que je fais là, Noémie Lemaine. Bonjour Noémie. Bonjour Marion. Je suis ravie de vous retrouver, en tout cas pour les auditeurs de Radio Notre-Dame, puisque les auditeurs d'RCF peut-être ne vous connaissent pas encore. Vous êtes psychologue du travail et coach. Vous avez publié, il y a quelques années maintenant, un ouvrage qui n'a peut-être pas pris une ride, qui n'a pas pris une ride. En 2018, chez Dunos, se libérer des rapports sexistes au travail. On est toujours en chantier sur ce dossier ? On est toujours en chantier sur ce dossier, mais on a fait des progrès, mais on est toujours en chantier. Mais tout est passé par là, bien évidemment. Mais tout est passé par là. Les femmes ont appris à identifier le sexisme et à ne pas l'accepter. Donc, on avance et le travail qui reste à faire, c'est d'aider les hommes à exprimer leur masculinité et leur virilité sans entrer dans une dynamique systématique de domination, voire de prédation des femmes. C'est-à-dire qu'il existe une virilité apaisée avec les femmes. Eh bien, peut-être qu'on refera une émission sur ce sujet-là bientôt. Ce sujet peut-être sera demandé d'ailleurs expressément par nos auditeurs, que j'invite chaque jour à nous dire, à nous faire partager un petit peu leurs idées de sujets, leurs envies, leurs désirs sur la page de l'émission Quai des Sens. Vous le savez, sur Radio Notre-Dame ou bien à l'adresse suivante, marianche.demontesqueux.radionotredame.com. Vous connaîtrez l'adresse par cœur, j'imagine, en juin prochain. J'espère avant en tout cas. N'hésitez pas parce que vous êtes vraiment les bienvenus. Cette émission est la vôtre, je le précise aussi. Commençons, madames et messieurs, si vous le permettez, cette évidente tendance de changer d'entreprise. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé récemment du Quiet Keating, du Conscious Keating, peut-être un peu plus récemment. Mais le Quiet Keating, ça commence maintenant à dater et le fait de quitter son entreprise, quand on voit autour de nous, c'est vrai que de toute façon, que ce soit du poids et du conscious ou pour une raison financière, le fait de quitter son entreprise devient d'un banal. Autrefois, c'était plutôt mal vu. Il fallait rester 30 ans dans sa boîte. Maintenant, dans une entreprise, maintenant, on y évoluait. Maintenant, c'est aller un an, deux ans. Ce n'est pas choquant. Puis, on change et puis, on rechange et puis, on rechange. Alors, avant de vous demander si c'est bien ou pas bien, Noémie Lemaine, est-ce que vous confirmez d'abord cette tendance chez toutes les générations confondues ? Oui, en fait, oui, clairement. C'est-à-dire que je dirais qu'il y a une vingtaine d'années, le CV, avec des personnes qui restaient deux ou trois ans, quelque part, on se disait que c'était quelqu'un d'instable. Aujourd'hui, quand on voit ce type de CV, c'est absolument banal, à condition que les gens évoluent, mais ce n'est pas choquant. Donc, oui, c'est beaucoup plus fréquent que celle d'était il y a une vingtaine d'années. Ça, c'est très clair. Comment sommes-nous arrivés là, Mathieu Poirot ? C'est sans doute la conjonction de deux phénomènes. Un, on a un marché de l'emploi qui est de plus en plus fluide lié à la reprise de l'activité, mais aussi à la démographie, où le nombre de personnes disponibles sur le marché du travail a tendance à baisser, notamment depuis cette année. Il ne faut pas oublier qu'en 2030, la moyenne d'âge des Européens sera de 43 ans. Et donc, on aura de toute manière, de manière structurelle, de moins en moins de monde sur le marché du travail. Donc, ça fluidifie le marché du travail de manière quasi mécanique. L'autre point, c'est que le marché du travail, il suit aussi les tendances sociétales, où les contrats relationnels sont court terme. Vous prenez le couple, mariage, c'était très long terme, avec un devoir de loyauté. Et puis, progressivement, on a accepté l'idée du divorce. Et puis, maintenant, on est de plus en plus sur un contrat, on va dire, gagnant-gagnant à court terme. L'engagement est toujours là, mais on peut se désengager beaucoup plus rapidement. Et donc, ça marche pareil avec l'entreprise ? Complètement. L'entreprise s'adapte, en fait, à la société. Et ça a quoi comme conséquence, d'abord, sur l'entreprise, peut-être, Noémie Le Mène ? Moi, je dirais que, en fait, dans cette histoire-là, les entreprises ont été la première à rompre la pérennité, avec les grands plans sociaux qu'on a vu arriver dans les années 90 à 2000, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des gens, moi, j'ai rencontré des gens à cette époque-là, qui étaient là depuis 20 ans, 30 ans, et qui disaient, vous vous rendez compte ? J'ai passé tellement de temps, je suis virée comme ça, du jour au lendemain. Et que ça, ça a fait comme un électrochoc. Ça veut dire que, ben oui, l'entreprise a le droit de se séparer de vous, même si vous êtes là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ce n'est pas un contrat à vie. Donc, il y a eu une prise de conscience, c'est que si eux peuvent me faire ça, moi aussi, je peux le faire. Je peux aussi les quitter. Donc, il y a eu une autonomisation, en fait, une relation qui devient un peu plus égale. C'est-à-dire que je peux choisir mon entreprise, et je peux la quitter, si j'en ai des raisons. Ce n'est pas une famille, ce n'est pas l'équivalent de la famille. Je trouve ce cas plutôt sain. Vous diriez que vous parlez d'une famille. Je dirais que c'est plutôt sain, justement, de considérer que l'entreprise n'est pas une famille. Les collègues ne sont ni des amis, ni des frères et soeurs ou des cousins. Il y a une relation de travail, il y a un contrat de travail, et donc, on va rester dans ce cadre, ce contrat. L'affect se trouve ailleurs. On peut en récolter dans l'entreprise, mais on ne vient pas, ni pour ensemer, ni pour faire la récolte affective dans l'entreprise. Mais est-il toujours gagnant ? Alors, d'abord, pour l'entreprise, est-ce que c'est une bonne chose, cette tendance ? Venons-en à cette période qu'est la nôtre, ce monde qu'est le nôtre, cette société. Dans le monde de l'entreprise, est-ce que d'abord, toutes les entreprises sont touchées par, ou plus ou moins, selon leur taille ou leur amplitude ? Si on parle, par exemple, d'une grosse multinationale ou d'une petite PME, est-ce que j'imagine que les impacts ne sont pas les mêmes ? Pour l'entreprise, d'abord, ce serait peut-être intéressant de voir. Est-ce que c'est gagnant pour l'entreprise ? Oui et non. Parce que, déjà, un, tous les secteurs sont touchés. Moi, j'attends, en France ou à l'international, dans à peu près tous les secteurs, y compris du non-marchand. Tout le monde a des difficultés de recrutement et, en premier lieu, lié à cet impact démographique. Et que ce soit sur des emplois qualifiés ou non qualifiés. C'est-à-dire qu'en fait, les rois, ce sont plutôt, effectivement, les... Le marché de l'emploi s'est retourné dans le rapport de force. Les salariés potentiels. Oui, oui, c'est ça. Complètement. D'ailleurs, ce qui, de mon point de vue, fait que les lois sur l'immigration, à mon avis, ne correspondent pas vraiment à un intérêt business. Je ne vois pas comment on pourra faire autrement. J'étais un peu étonné de ce débat. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais, à mon avis, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la France. Oui et non. Parce que, parfois, l'entreprise a besoin de stabilité. Et on voit beaucoup d'entreprises où il y a des difficultés, notamment pour créer des collectifs. Vous avez deux difficultés aujourd'hui. Vous avez une première difficulté qui est le travail hybride. Qui fait que les temps de présence où on construit le collectif sont plus complexes à mettre en place des organisations. Et ça se cumule avec, à la fois, le départ des baby boomers. La génération X, Y, à la retraite. Et à la fois, la difficulté à recruter avec beaucoup de turnover. Parce que, notamment en période d'inflation, il y a la question des salaires, des conditions de travail. Il y a tout un tas de mécanismes où on a du mal à fidéliser. Donc, vous avez du mal dans les entreprises à créer des collectifs. Et des cultures d'entreprises, comme on disait jadis. Voilà, des cultures d'entreprises. Et notamment, quand vous gérez la complexité pour être efficace, ça repose sur une forme d'intelligence collective. Pas sur un agrégat de personnes qui travaillent chacun séparément. Donc, il y a ce point-là. Et après, en même temps, je vois beaucoup d'entreprises, quand j'attends notamment sur les risques psychosociaux, qui sont en difficulté, du fait d'une ancienneté trop importante, avec des gens, notamment, qui sont un petit peu en cage dorée, et avec des frustrations, des fameuses dettes psychologiques qui ne sont pas soldées, et qui vont avoir un impact à la fois sur le comportement individuel et collectif. Alors, justement, arrêtons-nous quelques secondes sur cette fameuse histoire de dettes psychologiques. Avez-vous un exemple pour bien illustrer pour nos auditeurs ce que ça veut dire exactement ? Qu'on se sent soit redevable, soit, au contraire, en créance, en soif, en demande active de reconnaissance. Je vous donne deux exemples juste de cette semaine, pour vous donner l'importance du sujet. Donc là, j'étais dans une association, quelque part en Bretagne, je ne veux pas être précis, où vous avez une équipe formation avec des très anciens et des très récents, avec beaucoup de tensions. Parce qu'en fait, quelque part, les anciens ont vécu notamment des plans sociaux, des difficultés, des réorganisations, tout un tas de difficultés qui n'ont jamais été reconnues par la structure. Ils ont accumulé tout un tas de dettes psychologiques. Et quelque part, quand il y a des collègues plus jeunes, ils s'attendent à ce qu'ils soient dépositaires aussi de ces dettes psychologiques, parce que quelque part, ils font partie du même collectif. Donc, impossibilité d'arriver à créer un collectif tant que ça n'a pas été soldé. et reconnu par la structure. C'est sûr que quand vous avez des équipes qui tournent très, très vite, vous avez beaucoup moins ce mécanisme, s'il y a de l'ancienneté. Autre mécanisme, une équipe de maintenance dans une industrie, qui travaille le week-end, et avec une personne qui a des comportements de plus en plus difficiles vis-à-vis de ses collègues, voire même un petit peu parano, un peu méfiant et autres. Et quand on intervient, quand on essaie de comprendre la situation, il y avait eu un manager toxique il y a quelques années qui détestait en fait cette équipe et qui l'a maltraitée vraiment très, très fortement. Mais c'est des personnes qui sont coincées parce qu'elles ont un emploi qui est spécifique, maintenance de week-end, très difficile de pouvoir retourner dans de la maintenance, parce que ça vous oblige à être généraliste. Vous n'avez pas la capacité à pouvoir être spécialiste comme quelqu'un qui fait de la maintenance en semaine. Et puis, ils ont organisé toute leur vie autour de ça. Vous voyez, pour que, par exemple, leur épouse puisse travailler, ceux qui s'occupent des enfants la semaine et lesquels ils ne sont pas là. Donc, dans des régions qui sont intéressantes et avec un niveau de salaire très élevé. Donc, ils sont en cage dorée. Comment vous voulez trouver un métier ? Donc, à la fois avec une énorme frustration, beaucoup de dents psychologiques, non reconnus et non traités dans la boîte, mais en même temps, l'impossibilité de partir. Terrible. Voilà. Donc, vous voyez, la personne, en fait, elle exprimait juste sa souffrance. Et ça, ça termine par des burn-out et autres, certainement, dans bien des cas. Noémie Le Mène, effectivement, pour l'entreprise, les bénéfices ou pas ? Mais d'abord, les bénéfices de ce... Alors, peut-être un rafraîchissement des équipes, on peut le dire, ça peut peut-être être positif, ça, de rafraîchir un peu tout le temps, donner un peu de fraîcheur. C'est simple qu'il y ait des départs. C'est simple qu'il y ait des départs et que les gens qui ne sont plus satisfaits, qui sont dans un état de frustration... Démotivation. ...de ressentiment, et qui n'aient plus envie de se réconcilier, puisque la dette est trop importante, par exemple, c'est ça, qu'ils partent et qu'ils refassent leur vie ailleurs, exactement comme on peut penser dans un couple, quand il y a trop de ressentiment, de colère ou de choses reprochées. À un moment donné, oui, il faut être capable de refaire sa vie ailleurs et de rompre. Donc, ça peut être très sain. Pour les deux côtés, c'est-à-dire que pour l'entreprise, donc finalement, qui, d'une certaine manière, perd un élément qui est en train de devenir négatif, donc voilà, et puis pour l'autre, qui peut se refaire à neuf ailleurs. Donc oui, ça peut être sain. Sauf que si la personne qui part n'a pas travaillé son schéma et n'a pas fait ce travail sur elle, attention, ce n'est pas ça qui va forcément résoudre son problème. Parce qu'on peut embarquer son ressentiment, sa paranoïa ou sa méfiance vis-à-vis des autres, ou même sa colère, et la reporter sur d'autres personnages ailleurs et rejouer la même scène. Indéfiniment. Oui, en tout cas, très longtemps. Donc, partir ne va pas forcément résoudre les problèmes de tout le monde. Ce n'est pas la solution clinique. Comment est-ce qu'on commence ? Alors, diagnostiquons, même si on n'a pas encore vu les bénéfices chez la personne qui change, mais on va le voir, on va les grainer de toute façon au fur et à mesure. Mais peut-être les auditeurs et les auditrices qui nous entendent aujourd'hui ont besoin de quelques conseils concrets, d'astuces, de pièges à éviter. Évidemment, Noémie le mène, pour commencer, peut-être faire un espèce de check-up de toutes les raisons pour lesquelles rien ne va plus à un moment T. Est-ce que c'est parce que je suis mauvais poil aujourd'hui ou est-ce que ça ne va pas vraiment pas depuis quelque temps dans cette entreprise ? Peut-être, je ne sais pas. Quand ça ne va pas, il faut changer quelque chose. Mais quoi ? C'est pour ça que j'ai appelé mon entreprise UpChange. Il faut changer pour mieux et savoir quoi changer. C'est-à-dire, est-ce que je dois changer ma vision des choses ? Moi, mon style relationnel, parce que si je suis grognon tout le temps en train de piquer tout le monde et être désagréable, forcément, je vais créer une ambiance qui n'est pas facile. Est-ce que c'est mon style ou est-ce que c'est peut-être mon métier ? Parce que peut-être que j'ai fait le tour de ce sujet et qu'en fait, je m'ennuie. C'est un sujet très répandu. Je m'ennuie dans ce job-là. Le bar out. Oui, je m'ennuie. Il faut peut-être penser à ce que je peux faire pour changer de job ici ou ailleurs. Ce n'est pas l'entreprise dans ces cas-là. C'est peut-être changer de job. On peut changer de comportement, on peut changer de job. On peut peut-être penser à changer de manager parce que si on est tombé sur le type dont vous parliez tout à l'heure qui est un manager toxique et qui est en bête tout le monde, là, c'est de manager qu'il faut changer. On ne peut pas. Quand on est salarié, on ne peut pas changer de manager. Dans ce cas-là, pour changer de manager, qu'est-ce que je peux faire pour changer de manager ? Il y a peut-être d'autres départements dans l'entreprise et on peut effectivement changer l'entreprise et regarder ailleurs. Changer l'entreprise, ça peut être une solution, mais pas à tous les problèmes. En tout cas, quand ça ne va pas, il faut se dire qu'est-ce que je dois changer. Qu'est-ce que moi, je dois changer ? Oui, qu'est-ce que je dois changer ? Est-ce que c'est moi qui dois changer quelque chose chez moi ou est-ce que je dois changer de crèmerie ? Oui, c'est vrai que ça peut être une tentation, évidemment, Mathieu Poirot. L'herbe est toujours plus verte ailleurs, n'est-ce pas ? Oui, alors après, ça peut être une illusion. C'est Jung qui disait qu'il fallait vraiment faire la différence entre le voyage intérieur et le voyage extérieur. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression que partir ailleurs, ça sera mieux. Mais souvent, effectivement, c'est le fait d'aller voir à l'intérieur ce que nous, on doit transformer, qui va être le vrai voyage et qui va nous permettre de pouvoir vivre même ailleurs, différemment et mieux. Parce que, comme vous le disiez, si on prend son historique et qu'on le trimballe ailleurs, ça risque de moins bien se passer. Souvent, on me dit, Mathieu, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller bien au travail ? C'est quoi le premier facteur ? C'est une bonne question. Et je réponds de manière un peu paradoxale, parce que souvent, on dit, c'est le yoga, l'équilibre de vie et autres. C'est l'employabilité. L'employabilité. Le premier facteur, c'est l'employabilité. Ça veut dire quoi, l'employabilité ? C'est-à-dire le ressenti que j'ai, l'évaluation que je fais, en psychologie, c'est la définition, c'est l'évaluation que je fais de pouvoir être utile et désirable sur le marché du travail et dans mon entreprise. C'est-à-dire, je sais que je vais retrouver du boulot ailleurs et en plus que je serai utile. Il y a les deux notions qui sont mises dans les questionnaires. J'ai dû évaluer plus de 300 entreprises avec des questionnaires. J'ai des dizaines de milliers d'évaluations. Et cumulant avec les recherches actuelles, on sait que c'est un facteur de protection énorme parce que ça vous donne votre liberté économique. La liberté économique, c'est-à-dire... Oui, je ne suis pas content dans cette boîte avec ce manager. Je ne subis pas parce que je sais que je vais pouvoir retrouver un job ailleurs. Et même, peut-être, je ne vais pas le faire. C'est ça qui est intéressant dans la recherche. C'est qu'elle montre qu'on ne va peut-être pas partir. Mais le simple fait de savoir qu'on pourrait est un facteur de protection parce qu'on ne subit pas. L'être humain a besoin d'avoir du contrôle sur l'environnement. Oui, on contrôle notre environnement. C'est intéressant, ce point de vue-là, effectivement, parce que ça peut prêter à confusion, même dans les deux sens. Mais c'est vrai que parfois, on peut se dire... On imagine, ça peut nous traverser. On ne vaut rien pour quelqu'un d'autre, une autre entreprise que celle où je suis maintenant. Et donc, ça fait partie des choses à faire avant de faire quoi que ce soit avec une démission potentielle, ou une conversation avec son manager ou avec son patron. C'est vrai que c'est intéressant. Combien de temps vous passez sur cette question ? Combien de temps vous passez sur cette question ? Eh bien, je vous propose de nous séparer, de nous interroger chacun autour de l'application, évidemment, d'Enquête de sens, l'application de Radio Notre-Dame, l'émission Enquête de sens. Réfléchissons quelques instants avec ce skerzo et allegro du Quatuor Accord dans le séminaire, si vous le permettez d'interpréter par le panneau de chaque quartet. Et on se retrouve juste après. A tout de suite. Et nous voilà de retour sur Radio Notre-Dame RCF, est-il toujours gagnant de changer d'entreprise ? Vous n'avez certainement pas eu le temps, justement, de faire le tour de la question de votre côté. Mathieu Poirot est avec nous pour nous aider, dirigeant de Midori Consulting Experts en psychologie des organisations. Noémie Lemaine, qui est psychologue du travail et coach, qui a publié récemment, en 2018, en tout cas, « Se libérer des rapports sexistes au travail » chez Duneau. Effectivement, la tendance est quand même très, très forte. Mathieu Poirot, j'aimerais bien qu'on s'y arrête quelques instants. La tendance du quitting tout court, peu importe qu'il soit conscient, qu'il soit conscient, qu'il soit moral, ou d'ordre financier, ou autre, voilà, quelle que soit la raison, comme je l'ai énoncé en introduction de cette émission, peu importe, c'est quand même une véritable tendance. Maintenant, on n'envisage même plus, quand on entre dans une entreprise et qu'on a 20 ans ou plus, on n'envisage même plus d'y rester en soi. Je ne sais pas, on y passe. Je ne sais pas, je vous pose la question. Comment ça se passe dans la tête, aujourd'hui, de nos contemporains ? Les recherches qui ont été menées sur la nouvelle génération, parce que la question qu'on se pose sur la génération, les nouvelles générations, c'est toujours un peu compliqué, parce qu'on se dit, est-ce que c'est un fait même de jeunesse, ou c'est parce qu'il y a une génération qui a des normes différentes ? Les chercheurs se posent des questions en gestion, notamment, ou en sociologie des organisations. Et ce qui a été observé un peu partout dans le monde, c'est qu'il y a une transformation du rapport au travail, ce qu'on appelle le contrat psychologique. Le contrat psychologique, c'est les attentes d'un collaborateur qui sont implicites, qui ne sont pas dans le contrat de travail vis-à-vis de son organisation. Et ça, ça s'est énormément modifié ces dernières années, parce que traditionnellement, le contrat était plutôt émotionnel, de carrière, d'un engagement affectif vis-à-vis d'une société, notamment en France. C'était une des spécificités du contrat, ce que j'ai qu'à la française, qui est très, très affectif. Et de plus en plus, on est sur des contrats psychologiques dits transactionnels, c'est-à-dire, en gros, quelque part, je vais chercher de l'argent. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a une partie de la jeunesse qui est de plus en plus en quête de sens, pour reprendre le titre d'une très bonne émission. Mais en même temps, vous avez une grande partie de la jeunesse qui est de plus en plus matérialiste. Pourquoi ? Parce que le matériel, c'est aussi ce qui donne votre place sociale. Et dans une espèce d'hypermodernité dans laquelle c'est très important de pouvoir démontrer que vous avez des spécificités, que vous n'êtes pas has-been par rapport au marché de la consommation. Le matériel, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est très important. Et donc, on a un investissement qui est très basé sur une transaction financière dans la relation aux autres. Gagnant-gagnant. Je trouve ça assez intéressant d'explorer, effectivement, d'analyser, d'essayer d'analyser ses comportements. Alors, effectivement, peut-être, toujours viser les jeunes générations, génération Z et plus, mais cette espèce de mentalité complexe et paradoxale qu'est la nôtre dans cette société noyé humaine est finalement un peu évoquée à l'instant par Mathieu Poirot. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Oui, je suis d'accord. Quand vous dites, Mathieu, que pour être bien au travail, notamment, il faut penser à l'employabilité, oui, je suis d'accord avec vous. Mais au-delà de ça, et ça ne va répondre plus directement à votre question, au-delà de ça, moi, je pense que pour être bien dans son job, il faut connaître ses motivations intrinsèques. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que je suis bien dedans et que finalement, que je sois payée, c'est presque la scrie sur le gâteau. Si je n'étais pas payée, je le ferais presque autant, en fait. Et donc, je suis bien dedans. Et quand on a cette sensation-là, on ne travaille jamais dans une dynamique de douleur puisqu'on le ferait, puisqu'on est aligné, comme on disait, aligné avec ses motivations. Est-ce que c'est grave d'être encore motivé par l'argent ? Que par l'argent et dans ce cas-là, de faire un job uniquement en pensant aux vacances et de le faire que pour l'argent ? Ce n'est pas grave du tout d'être motivé par l'argent. Il faut être motivé par l'argent. C'est important parce que cette dimension matérielle, elle n'est pas sacrilège. Elle n'est pas obscène. C'est important de gagner de l'argent et d'en gagner notamment suffisamment pour vivre dans une dynamique de confort. Et si on est sous-payé, il ne faut pas rester. Si l'entreprise a l'habitude de sous-payer les gens, ça veut dire qu'elle dévalorise les talents et qu'elle dévalorise les gens. On est d'accord. Mais si on est super bien dans ses motivations, alors là, on progresse parce qu'on performe, parce qu'on est dans une dynamique de progression pour mieux faire parce que ça nous plaît. Et là, on travaille son employabilité. D'autant plus parce qu'on est meilleur et effectivement, on n'est plus dans cette dynamique de cage dorée. On peut partir quand on veut. Et là, on est beaucoup plus serein. On n'est plus dans un état d'esprit de frustration ou de ressentiment à l'entreprise qui ne vous doit plus rien puisqu'on y est heureux avec. Puisqu'on est heureux avec, elle est automatiquement plus ou moins heureuse avec nous et on est bien dans cette relation. Et quand on ne l'est plus, et ça aussi, je dirais, le travail des psychologues du travail, c'est aussi notre part de responsabilité. On a rendu les gens plus autonomes vis-à-vis de leur propre bonheur, vis-à-vis de leur propre épanouissement et que ce contrat, la rupture de ce contrat, elle est due à l'autonomie des gens qui se disent, je n'ai pas à attendre que l'entreprise fasse mon bonheur, je n'ai qu'à le faire moi-même. Si je suis plus content, je m'en vais et je me prends en charge. Et c'est le travail qu'on a fait en tant que psychologue en accompagnant les gens. Donc on a participé à la modification de ce contrat. Et moi, je suis la première à dire, mais si vous avez des besoins affectifs, ce n'est pas dans l'entreprise qu'il faut les combler. Voyez vos amis, un amoureux, je ne sais pas, faites quelque chose. Mais ce n'est pas là. Ça peut venir en plus, mais ce n'est pas l'objet de ça. En revanche, muscler ses compétences en lien avec ses motivations, oui, c'est le lieu où on peut se développer et mieux s'épanouir et augmenter son employabilité puisque forcément, on progresse. qu'est-ce qu'ils disent les jeunes dans leurs raisons évoquées ? Quelles sont-elles ? Vous avez une idée l'un et l'autre, Mathieu Poirot ? Alors, je dis les jeunes parce que les pauvres, c'est toujours les jeunes qui... Au début de l'émission, qui sont visées, mais ce n'est pas ça que je veux dire. Je vous aime, je vous aime les jeunes que je ne suis plus du tout. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Quelles sont les raisons évoquées par ces personnes qui quittent les entreprises année après année ? Ils se retrouvent avec un CV, il faut 10 pages pour remplir toutes les entreprises qu'ils ont fréquentées. Voilà, j'exagère à peine. Alors, je ne sais pas, Noémie, si vous voulez répondre en premier. La question, c'est turnover, c'est ça ? La question, c'est... Qu'est-ce qu'ils évoquent, eux, comme raison quand ils... Quand ils changent beaucoup, comme ça, l'idée, c'est d'aller voir ailleurs. Il y a le goût de l'aventure et puis il y a aussi l'idée, parfois, d'une résistance à la frustration qui n'est pas toujours au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on peut voir des gens qui ont tendance à partir à la première contrariété. Donc, peut-être plus dans certaines générations que dans d'autres. Ça, je n'en suis pas sûre, moi. Mais on voit des profils qui ne résistent pas à la frustration. De plus en plus. Ils veulent partir. Parce qu'il y a probablement, oui, on voit, oui, effectivement, des gens qui ne supportent pas et qui se disent puisque c'est comme ça, je m'en vais, ou qui se mettent en arrêt maladie très vite et puis qui amorcent un processus de mise en distance et de rupture et de règlement de compte. Et de, puisque c'est ainsi, il va bien voir, je ne serai pas là demain, etc. On peut voir ça assez, peut-être plus fréquemment qu'autrefois où il y avait des valeurs qui étaient de persévérance quand même. Il faut tenir et il faut se muscler par l'effort même si ça fait mal. Moi, dans les années 90, en fait, aussi, il y avait il faut souffrir pour réussir. On part de là. Moi, j'ai participé au changement en disant, mais non, on peut réussir et pas souffrir. On peut s'amuser au travail et réussir. On ne va pas tous les jours s'amuser, mais... Oui, mais on n'est pas là pour souffrir. On n'est pas là. On performe mieux quand on s'amuse parce qu'on va rester plus longtemps, parce qu'on va y penser, parce qu'on va être plus créatif. Donc, on n'est pas obligé de souffrir. Je suis un peu sceptique sur l'amusement quand même parce que je ne suis pas certaine qu'on peut utiliser ce terme. Il y a quand même une petite pression, une petite pression ou une moins grande pression d'ailleurs, mais il y a toujours une forme de pression quelque part quand on commence n'importe quel job, quand on s'aventure sur le marché du travail, Mathieu Poirier. Je ne sais pas. C'est juste une question que je vous pose à tous les deux. Je pense qu'il faut... Alors, il y a effectivement tout l'aspect du plaisir qu'on retrouve dans l'activité, ce qu'on appelle les zones de flot. Les zones de flot, c'est des activités dans lesquelles vous ne voyez pas le temps passer parce que vous êtes absorbé par elles. Et donc, ça calme votre cerveau. Vous ne ruminez pas sur le passé ni sur le futur. Ça calme vos angoisses parce que vous êtes absorbé par l'activité. Et ça, on sait que ça fait beaucoup de bien. Ça a été démontré. Plus est effectivement le travail, c'est l'activité où il y en a le plus parce que ça cumule à la fois les compétences et les défis positifs. Voilà. Donc, ça, c'est le travail à cette fonction. Quand ça se passe mal au travail, on ne peut pas avoir des zones de flot, c'est difficile de ne retrouver ailleurs. C'est ce que montre la recherche. Il y a un autre enjeu à mon avis qui est quand même essentiel. C'est l'enjeu relationnel qui est souvent peu pensé dans les entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent aussi dépositaires des dettes psychologiques de leurs parents ? C'est-à-dire que quand les parents se sont fait avoir, qu'il y a eu des burn-out, que les gens sont sur-engagés dans des relations toxiques au travail et qu'en retour, ils en ont été malades, que ça n'a pas été soldé par les entreprises, c'est transmis aux générations d'après qui, du coup, ont de plus en plus eu ce rapport transactionnel à l'entreprise parce qu'ils sont méfiants de cette notion de si tu fais des efforts, tu auras une carrière. On sait tous que c'est une sorte de théorie implicite qui est si tu travailles bien, tu auras une récompense. Bon, la réalité nous montre que souvent, c'est beaucoup plus subtil et que parfois, ce n'est pas forcément ceux qui ont le plus de mérite, qui ont les meilleures évolutions de carrière, loin s'en faut, et c'est d'ailleurs aussi démontré par la recherche. L'enjeu relationnel, c'est quoi ? Je suis dans une situation où, un, les jeunes me disent on en a marre du système managérial à la française qui est descendant. Qui est descendant. Ils veulent du collaboratif. Ils veulent du collaboratif, de l'autonomie. C'est le point principal que demande la jeunesse aujourd'hui, de l'autonomie. Ils ont changé la pédagogie. Ils ont eu un changement de pédagogie avec leurs parents à l'école. Ils sont habitués à être dans la co-construction de l'autonomie. Ils arrivent dans une entreprise qui est pyramidale avec un management à la française qui est descendant archaïque qui n'a pas pris la mesure de ce besoin d'autonomie. Donc, le premier facteur qui fait fuir, d'ailleurs, c'est démontré statistiquement, c'est le management. Le deuxième facteur, c'est l'absence de bonne qualité de vie au travail. C'est-à-dire, est-ce que j'ai... J'avais beaucoup travaillé... En deuxième, c'était la vie perso. C'est-à-dire, les horaires. J'avais lu ça. C'est inclus dedans. Parce que si vous avez un management, par exemple, qui est conciliant, qui gère bien le travail hybride, je vais pouvoir le faire. Mais l'enjeu, ce n'est pas le fait que je puisse le faire ou pas. C'est est-ce que mon management, il est arc-bouté ou est-ce qu'il est flexible et il fait un management assez individualisé avec chacun, en me faisant confiance sur le fait que je vais quand même essayer d'obtenir les résultats. Et après, effectivement, c'est toutes les conditions de travail qui vont être plus ou moins bonnes, dont le salaire, le lieu, mais surtout l'expérience relationnelle. C'est un enjeu extrêmement sensible pour les nouvelles générations et la difficulté, en tout cas, le challenge, le défi pour les entreprises aujourd'hui, si elles veulent que les générations restent, c'est de modifier leur modèle managérial pour le rendre beaucoup plus compatible avec la modernité actuelle. Bonne chance. C'est un énorme chantier, mais ça a évolué un peu. On sent que c'est drôle parce qu'en vous écoutant, j'imagine que les auditeurs ressentent un peu ce que je ressens maintenant, c'est-à-dire qu'en même temps, ça a l'air d'être une bonne piste, une bonne voie de réflexion parce que finalement, le management pyramidal avait ses limites aussi. Il a ses limites, le management pyramidal. Il y a des choses positives. Il y a l'ancrage peut-être davantage prononcé dans les entreprises, comme vous dites, à la française, avec chacun sait un peu ce qu'il a à faire et puis on ne se pose pas trop de questions. Bon, mais en même temps, cette difficulté à trouver un espèce de mode relationnel où tout le monde, chacun est respecté, où il y a de la collaboration et pas autre chose. On a l'impression que c'est un petit peu utopiste aussi et utopique, mais en même temps, je trouve ça assez intéressant en tout cas, de réfléchir dans ce sens. Mais ça ne regarde que moi. Écoutez, je vous propose de continuer cette réflexion en tout cas. Vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec moi les auditeurs non plus. Évidemment, un jour je partirai tout simplement. Ce n'est pas moi qui le dis, quoique peut-être que ça ne traverse de temps à autre. Philippe Huminski, je plaisante évidemment. A tout de suite. Merci François Dieudonné pour cette touche musicale à l'heure où nous parlons évidemment du quitting. Est-il toujours gagnant de changer d'entreprise, de partir pour trouver mieux ailleurs ? Pas si sûr en tout cas, pas n'importe comment. La preuve, on en parle avec Noémie Le Man, psychologue du travail et coach et Mathieu Poirot qui est dirigeant de Midori Consulting, expert en psychologie des organisations. Et ils en voient des jeunes et des moins jeunes. Mais c'est vrai que c'est intéressant de réfléchir sociétalement parlant. Noémie Le Man, c'est vrai qu'on a un peu, on s'est arrêté sur cette histoire de critères qui faisait que les bons critères et puis les moins bons critères, attention, on ne va pas se laisser piéger par les mauvais critères, les mauvaises raisons de quitter une entreprise pour une autre qui ne sera pas forcément plus verte que la nôtre. En revanche, à partir de cette constatation devant cette tendance effectivement qui voit des masses de jeunes jamais contents, en gros c'est ça, qui sont jamais contents, qui partent à la moindre contrariété, qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes en fait ? Ou à ces personnes, peut-être moins jeunes, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut leur dire au fond ? Les bonnes raisons de ne pas forcément Moi je dirais que c'est important c'est d'avoir un projet professionnel. Au moins ! Oui, parce que quand on navigue et l'estime, on est beaucoup plus comme ça, un petit peu au hasard, en cueillant un peu les postes et les jobs qu'on trouve, on est beaucoup moins résistant à la frustration parce qu'on ne sait pas où on va en fait. Donc on peut se laisser porter par l'humeur, par une mauvaise humeur, par une opportunité, on se dit pourquoi pas. Mais quand on sait où on veut aller, c'est important de se dire dans cinq ans, j'aimerais être là, dans dix ans, j'aimerais être là, à ce niveau de poste, essayer de se faire une feuille de route. Ça ne veut pas dire qu'on va la tenir précisément, mais au moins avoir autant que possible un projet, une idée de ce qu'on voudrait. Dès la première embauche ? Oui, mais on peut avoir des projets un peu arborescents pour se dire je peux faire ça, je peux faire ça, voilà. Et à partir du moment où on sait où on va, où on a une idée où on veut aller professionnellement, vers quel type de carrière, vers quel type de job, vers quel... On augmente ses chances. Un, de réussir ses choix, de réussir sa carrière, d'être plus en satisfaction et de quitter à bon escient, puisque l'entreprise ne peut vraiment pas vous proposer une chose par rapport à... Et une autre peut, donc on peut faire son chemin. Pas toujours évident de savoir qu'est-ce que je veux vraiment, Mathieu Poirot, question philosophique, et si le philosophique a deux sous. Vraiment... C'est plus que deux sous. C'est plus que deux sous. On voit qu'il y a quand même... Alors, les jeunes, ils savent aussi ce qu'ils veulent. Parce que... Ils veulent de l'équipe de vie et avoir une expérience waouh au travail. C'est-à-dire une expérience émotionnelle dans laquelle... Voilà. Ils sont prêts à s'engager très fortement. Ils y vont encore dans les associations, dans le boulot. Voilà. Et on sait aussi, par exemple, chez les cadres sup, ceux qui sortent des meilleures écoles, ils sont prêts à faire des heures. Regardez notre Premier ministre, il a fait beaucoup d'efforts aussi. Il est plutôt jeune. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a encore des gens qui sont dans la carrière. Ce qu'ils ne veulent plus, c'est se faire avoir. Se faire avoir et se faire maltraiter par un système managérial dans lequel ils ont l'impression d'être d'un rapport relationnel qui est archaïque. Et ils ont bien raison. Et moi, souvent, c'est ce que je dis aux dirigeants. Ce n'est pas vous qui avez changé la société. Vous, votre job, c'est de faire en sorte d'adapter l'organisation à la société. Qu'est-ce qu'ils vous disent, d'ailleurs ? Ils sont inquiets. Ils sont inquiets parce que ça touche ce qu'ils sont, eux. Quand vous avez des dirigeants d'un certain âge qui sont enfermés en plus dans le piège du pouvoir, parce que le problème, c'est que quand vous avez été chef longtemps d'une boîte, les gens se suradaptent à vous progressivement. Donc, vous êtes enfermés dans votre modèle comportemental sans en avoir possibilité d'y échapper parce que tout le monde se suradapte à vous. Donc, si vous avez des travers comportementaux du type être dirigiste, il n'y a plus que des gens qui acceptent ça autour de vous. Donc, vous avez l'impression que c'est normal. Ceux qui est vrai sont ceux-là. C'est intéressant, ça, qui s'adaptent et du coup, qui montrent le même... Quand vous demandez aux autres de changer, vous montrez l'exemple, vous changez déjà. Aujourd'hui, ce qu'il faut accompagner, c'est avant tout les managers, les gens en position de leadership pour qu'ils arrivent à sophistiquer leur management, pour le mettre à niveau par rapport à la complexité à la fois d'avoir plusieurs générations, des contrats psychologiques différents. C'est un métier qui doit se professionnaliser et c'est très bien qu'il y ait des professionnels comme Yanni, des coachs de bon niveau, qu'il y ait de l'investissement sur ces questions-là dans les organisations pour monter à niveau l'enjeu managerial. Moi, je suis choqué de voir la différence entre ce que j'observe, par exemple, en France, aux États-Unis ou au Canada ou dans d'autres pays en termes de pratiques managériales. Qu'est-ce qui vous choque en France ? Dirigisme ? Vous voyez, par exemple, sur la question du sexisme, on a été beaucoup plus vite, beaucoup plus loin au Québec qu'en France. Résultat, aujourd'hui, j'observe, par exemple, ne serait-ce que dans mon métier, beaucoup plus des femmes qui sont en position de leadership dans des gros cabinets à Montréal ou des postes de pouvoir et autres, beaucoup plus qu'en France. Vous voyez, on a un certain conservatisme qui est dommageable et on voit bien que quelque part, on est dans une espèce de lutte de pouvoir pour certains dirigeants qui ne veulent pas lâcher le morceau sur leur fonctionnement. Est-ce que pour un recruteur aujourd'hui, pardon, j'allais... Mais je vous rejoins, c'est identitaire, ce rapport-là, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce rapport de domination des vieux sur les jeunes ou des hommes sur les femmes, c'est un rapport identitaire, c'est une construction identitaire d'une certaine virilité qu'il va falloir aussi travailler. Et je vous rejoins complètement sur l'idée de... C'est has-been, c'est dépassé, c'est ringard. Et pourtant, ça existe encore. Oui, mais il faut changer. Et qu'est-ce qu'il faut... Bah oui, Amélie ! Et qu'est-ce qu'il faut changer ? C'est-à-dire qu'il faut accompagner ces hommes-là pour qu'ils réfléchissent sur leur posture, sur cette posture de manager un petit peu virile à l'ancienne. Après, il y a des pranas aussi. Comme vous le dites, le pas de terre un peu... Bah, il faut les accompagner complètement là-dessus pour que ça change. Alors, la bonne nouvelle qu'on a et qui va vraiment et qui aide vraiment les choses au niveau du sexisme, c'est que c'est pas légal. C'est encore légal au niveau des jeunes, mais pour le sexisme, c'est que de toute façon, qu'il y croit ou qu'il n'y croit plus, le monsieur, il va bien falloir qu'il change parce qu'autrement, c'est sa carrière qui va être brisée. Donc, cette manière de parler aux femmes, ce ton condescendant en permanence, ce regard baladeur, cette manière de se positionner vis-à-vis des femmes qui est pseudo virile, aujourd'hui, elle est pénalisée. Oui, alors, ça calme. Pour rejoindre notre sujet, Noémie Lemaine, ça touche aussi, par exemple, le rapport aux stagiaires, j'imagine, qui n'était pas du tout le même il y a encore dix ans. et puis maintenant, j'imagine, c'est vrai. Ce n'est pas encore illégal, donc à mon avis, encore... Non, 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 mais je veux dire, c'est le côté condescendant qu'on avait pu avoir avec le petit nouveau, avec peut-être que, voilà, peut-être que ça, ça va changer, je n'en sais rien. En tout cas, de la part du recruteur, est-ce qu'il est agréable pour un recruteur de voir un CV avec mille entreprises quittées, mille entreprises fréquentées par un salarié potentiel avec une recrue potentielle ou pas ? Est-ce que c'est une richesse ou une faiblesse, en gros, Mathieu Poirot ? Retrons dans le vif du sujet, pour le coup. Ça reste quand même encore aujourd'hui, le fait d'avoir un CV assez incohérent avec beaucoup de ruptures, la marque d'une difficulté dans la relation à l'autre. D'accord. Donc, c'est plutôt négatif. Que je sois clair. Si vous avez un parcours éclair, mais qui est cohérent, qui montre que vous avez voulu quelque part, assez vite, prendre des responsabilités en termes d'expertise ou managériale, c'est plutôt un bon point. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, ce n'est pas tellement le fait qu'il y ait beaucoup d'entreprises, c'est la cohérence qui montre qu'il y a un projet, comme je le disais, ou qu'au contraire, il y a une difficulté qui est plus liée au fait que la personne est un peu instable. Voilà. Et aujourd'hui, le rôle des recruteurs, c'est aussi de voir si elle va envoyer dans l'entreprise quelqu'un qui peut être un peu difficile en termes comportementales. c'est important. Oui, il me semble effectivement, Noémie Le Pen, qu'il faut préciser les choses. Effectivement, ce n'est pas mal d'avoir mille expériences, mais il faut que ce soit, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, il faut que ce soit cohérent. D'où l'intérêt, dès le départ, de penser à les jeunes qui nous écoutaient, en tout cas les parents de jeunes, éventuellement jeunes pros, pensez bien, dire à vos enfants de penser à un projet professionnel, même s'ils ne sont pas sûrs de là où ils vont être dans 10-15 ans, mais au moins d'y penser. C'est quoi ? Exactement. C'est parce que ce n'est pas du tout comme vous le disiez, Mathieu, ce n'est pas parce qu'il y a X entreprises, ce n'est pas le nombre d'entreprises qui compte, c'est la cohérence, c'est la progression, c'est la logique du parcours. Au contraire, on peut dire qu'il sait vraiment ce qu'il veut, il va vite, il est déjà premier ministre. Voilà un bon exemple qui va faire rêver les parents qui nous écoutent aujourd'hui. et peut-être certains recruteurs rassurés par les propos de Mathieu Poirot, n'est-ce pas ? Par rapport au CV, qu'est-ce que doivent faire les recruteurs ? Quels sont les pièges à éviter de leur côté face à des changeants, à des quittants, des jeunes et des moins jeunes quittants d'entreprise en entreprise ? Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête pour bien recruter ? C'est un bon sujet d'ailleurs d'émission qui sortira bientôt du chapeau de Marie-Ange, mais qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui ? Moi, je ne suis pas un spécialiste du recrutement. Par contre, ce que j'ai toujours fait comme prestation à côté, c'est la confirmation de recrutement. C'est-à-dire, je ne vais pas être dans le processus de recrutement, mais par exemple, notamment sur des postes de cadre, c'est valider le fait qu'on n'est pas en train d'embaucher une personnalité difficile. Pour moi, il y a deux manières quand même de minimiser le risque sur quelque chose qui peut paraître un peu tangent. C'est à la fois de se renseigner auprès des anciennes entreprises. Est-ce que la personne... Est-ce que ça se fait, ça ? Normalement, oui. Ils le font ? Après, les entreprises peuvent dire oui ou non, mais généralement, quand j'ai eu des expériences négatives, ils vous le disent. Oui. Voilà. Et après, pouvoir monter des mises en situation qui permettent quand même avec l'aide de psychologues du travail d'observer si la personne face à des situations de stress ou autre, elle peut avoir des comportements complexes parce que forcément, ça jouera. Et troisième conseil que je peux donner, impliquez vos collaborateurs un petit déjeuner avec la personne pour voir si ça marche. Si ça colle ou pas, si ça match, comme on dit. Autre conseil de Noémie Le Man pour terminer ? Moi, je dirais que le but du jeu, c'est vraiment de se dire est-ce que la personne qui est en face de moi, est-ce que celle-ci, elle va s'éclater dans le job ? Voilà. Est-ce que... Et là, ça va matcher. si l'autre que l'on recrute va vraiment s'éclater dans le job ? Alors, on va être gagnant, quoi. Donc, il faut mesurer ses motifs, identifier ses motivations puis son appétence, quoi. Il lui donne ce qu'il aime. Et là, il va dévorer le poste. Eh bien, écoutez, croquez la vie, croquez votre poste. Qu'est-ce que j'ai à vous dire à part ça ? Merci, Mathieu Poirot. Merci à vous. Merci à vous. Et votre livre qui cherche éditeurs, on peut le dire aussi, Les dates psychologiques au travail, sujet passionnant. Vous revenez certainement en parler dans cette émission en quête de sens. Spécial business, Noémie Lemaine, merci également à vous, toujours psychologue du travail et coach. Votre livre Se libérer des rapports sexistes au travail chez Juno a toujours à découvrir dans les bonnes librairies. Merci infiniment, les amis. Soyez gagnants, en tout cas, dans votre attitude vis-à-vis du recruteur et recruteur. Il y a des bonnes attitudes également vis-à-vis de vos salariés, surtout les générations Z et plus. Évidemment, on y croit à cette génération et à toutes les générations qui arrivent sur le marché du travail. Bonne chance à tout le monde. Très bonne année. À vous deux, les amis. Merci.